salut les gars j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais un petit tour sur Reneca pour une vidéo spéciale aujourd'hui alors je sais qu'en ce moment je fais beaucoup les sujets sur le permis de conduire et tout ça donc c'est vraiment pour vous aider à essayer de vous de vous concentrer sur le permis de conduire et à essayer de vous conduire aussi vous divertir bien sûr et pour savoir certaines choses à savoir sur le permis de conduire le code de la route et comme ça alors là j'en parlais en globalité comment utiliser Reneca et comment bien organiser ses informations théoriques et tout ça d'accord donc là je parle pas tout ce qui examen pratique ni quoi que ce soit c'est tout ce qui est cours leçon en théorique pour le code de l'examen d'accord enfin avant l'examen donc là je vais me connecter alors tac alors comment vous pouvez le voir on a quand vous avez Reneca pour ceux qui sont Reneca monsieur d'accord on s'en s'en fiche alors comment vous pouvez le voir là j'ai mon cursus donc ça fait un bail que j'ai pas été bien sûr vous avez plusieurs cursus avec bien sûr plusieurs plusieurs trucs avec des leçons des séries que j'ai faites pour vous voyez j'ai fait entre eux après il ya que beaucoup d'examens blancs beaucoup de séries d'entraînement comme ça aussi série d'entraînement série d'entraînement questions diverses comme ça alors ce qu'il faut savoir c'est que moi mon tout premier si je me trompe pas je vais vous montrer vite fait mon tout premier premier test je crois que j'avais fait ouais j'avais fait masse masse fautes je crois ouais je tournais entre ouais entre 15 et 10 fautes quoi alors ouais je tourne entre ouais toi vous voyez je faisais mes toutes premières fautes enfin série d'entraînement pardon je faisais on va dire les examens blancs je faisais exactement que des trucs de fautes donc enfin beaucoup de fautes pardon donc ce qu'il faut savoir sur un écart c'est qu'à la vidéo n'est pas sponsorisé bien sûr c'est juste pour vous conseiller on va dire en gros pour vous dire comme quoi tout ce qui sert en théorique et qui va vous servir bien sûr pour l'examen du code alors moi ce que j'ai comme question j'ai beaucoup tout ce qui était la circulation à la circulation routière donc tout ça donc voilà bien sûr que de la route alors ce qu'il faut savoir je vous montre vite fait voilà bien sûr que vous arrivez une truc une fois que vous avez à valider vous avez acheté le pack bref tout ça en fait bon bien sûr vous avez votre connaît le ph en bref dans votre compte et tout ça enfin ça vous mettez après une fois que vous avez passé l'examen d'accord enfin vous pouvez mettre directement mais bon moi je vous conseille d'aller directement en série thématique ou en entraînement comme vous voulez moi je faisais beaucoup d'entraînement que vous voyez des séries d'entraînement c'est marqué voilà ici après ensuite je commence en fait je faisais beaucoup de série d'entraînement avec correction au début pour essayer de corriger et savoir les questions donc par exemple voilà tag vous arrivez sur un truc à 150 m donc voilà vous avez des questions thématiques enfin plusieurs questions sur 40 questions bien sûr avec être comme ça enfin voilà et vous devez évoluer enfin répondre aux questions avec un temps bien sûr imparti comme dans un examen normal et en gros ben après vous devez voilà ainsi de suite donc là pour moi je peux accéder à une aire de pique-nique une auberge de jeunesse comme vous voyez sur le panneau c'est marqué clairement qu'on fait c'est une berge de neuf pas une auberge pardon une aire de pique-nique pendant je vais me tromper donc du coup vous mettez direct la réponse acquise et vous validez la réponse voilà comme ça ça va vous corriger automatiquement et en fait à votre droite vous allez avoir votre revenir votre résultat en gros valet les indications qui vont dire qu'on quoi ça sert à quoi c'est quoi ce panneau c'est quoi les signalisations c'est quoi voilà donc là je veux mettre une autre question donc par exemple là il pose la principale catégorie de pétion victime d'accès mortel en ville là je me tromper ok je mette moins de dix ans d'accord voilà donc là je me tromper c'est tout à fait normal ce que j'ai fait exprès donc là comme par hasard enfin comme par hasard comme comme on dit ce qui est normal ils te disent direct la bonne réponse donc bien sûr pour 65 ans ce qui est logique et bien sûr ils vous mettent la correction c'est à dire la correction de la réponse à dire le paragraphe en gros de ce qu'ils disent pourquoi certains cas d'aller les pétions surtout victime voilà ils te disent exactement ce que ce que vous voulez faire bref du coup on va passer au par contre je sais pas quitter la série bien sûr là donc du coup voilà donc là on a déjà les séries d'entraînement d'accord donc là je parle que des séries d'entraînement pour l'instant donc là on va entamer examen blanc alors l'examen blanc ce qui est différent en fait avec l'examen je suis pas lancé l'examen blanc je suis pas bon ah si alors l'examen blanc ce qu'il faut savoir avec l'examen blanc c'est que vous avez du temps en partie quand vous voyez là voilà et vous avez 40 questions comme d'habitude d'accord donc là ils vous disent c'est des questions sans correction quand vous voyez là j'ai ralenti oui je vais réussir à lui hop voilà je vérifie mais il y aura pas de correction vous aurez la réponse seulement à la fin du test des 40 questions c'est à dire les fausses des trucs comme ça donc ça je vais pas vous expliquer en détail parce que vous savez déjà voilà donc là moi je vais vous parler un peu des séries thématiques donc les séries thématiques vous avez plusieurs thèmes que vous voyez vous avez plusieurs thèmes donc les séries thématiques vous avez circulation routière le conducteur la route les autres usagers les notions diverses les premiers secours prendre et quitter son véhicule le mécanique et les équipements la sécurité du passager et du véhicule et l'environnement alors ce qu'il faut savoir après je dis pas toutes les auto écoles mais certaines auto écoles vous faites pas tout ça clairement vous faites pas tout ça mais vous faites en particulier quand vous passez que ce soit l'examen pratique ou examen enfin pratique et théorie perso moi j'ai fait des trucs que j'ai fait en pratique en leçon de conduite normale avant l'examen que j'ai même pas fait c'est pour vous dire j'ai pas fait il y a des trucs que j'ai pas fait comme le créneau je l'ai pas fait le truc en bataille enfin le stationnement bataille comment dire je sais pas moi les trucs les plus difficiles quoi en gros les trucs vraiment les trucs toi j'ai fait arrière sur courbe enfin marche arrière sur courbe j'ai fait plein de trucs que je savais déjà faire un truc sur la bretelle enfin s'engager dans une bretelle sur la voie rapide savoir lire les panneaux savoir comme ça enfin bref donc ce que je vous considère en premier thème thématique c'est la circulation routière la circulation routière c'est très très important parce que il faut très 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 souvent vous allez retomber sur des questions comme ça voilà c'est que la circulation routière ce qu'il faut savoir c'est que la circulation routière ça va tout ce qu'il vous parlait de panneaux la manière d'essence des panneaux les feux rouges les trucs comme ça enfin bref pas mal de choses qui vont par rapport à la circulation routière donc moi je vous dis clairement et je dis clairement dans quoi la circulation routière c'est primordial enfin on va dire pour moi ça a été quelque chose de plus important parce que c'est ce qu'il y ressort souvent mais je vous conseille de vous concentrer vous concentrer dessus j'ai du mal à parler je sais pas pourquoi pardon et du coup voilà donc là c'est le premier truc il faut savoir c'est bien réviser après vous n'êtes pas obligé de faire comme moi je l'ai fait mais moi je vous conseille de commencer déjà par les thèmes enfin déjà série d'entraînement plusieurs fois sur plusieurs jours c'est à dire moi j'en faisais un je faisais 5 tests de série d'entraînement j'en faisais 5 par soirée vers les 18 19 heures avant d'aller manger ou après manger comme vous voulez une fois que vous avez pris votre douche ou bref voilà vous êtes posé dans le lit vous faites 5 tests de 40 questions en série d'élimination enfin en série d'entraînement pardon d'accord ensuite une fois que vous avez fait des fautes comme ça vous calculez vos fautes ce qu'il y a en fonction des thèmes donc ça peut être les circulations entières ça peut être le conducteur la route les autres usagers enfin bref tout ça quoi ça peut être en fonction de ça et le plus souvent ceux qui vont avoir plus de fautes en fonction des thèmes vous faites après question thématique enfin série thématique et là vous choisissez là vous avez fait le nombre le plus de fautes en fonction de ça et vous révisez vous révisez vous révisez une fois que vous avez acquis presque la totalité du thème vous passez sur autre chose je sais c'est très long parce qu'il y en a beaucoup mais c'est mieux pour bien apprendre enfin c'est mieux ensuite le conseil que je peux vous donner c'est les autres usagers bien sûr les autres usagers ça c'est très important parce que les piétons des trucs comme ça la distance de sécurité entre les piétons les je sais pas moi il y a plein de trucs enfin qui font que on a des questions souvent sur ce genre de choses surtout en fonction par exemple si on a un véhicule stationné en livraison par exemple à un magasin par exemple à côté dans une librairie ou je sais pas bref et qu'il est sur votre voie et qu'en fait il y a des voitures qui arrivent en face et que vous ne pouvez pas franchir bah c'est ce genre de choses ils peuvent arriver à avoir des piétons devant le camion enfin bref voilà tu vois c'est des questions comme ça qui peuvent voilà quoi alors ensuite je vous dis clairement après moi je vous conseille d'apprendre tout 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 en thématique il y a beaucoup l'environnement ouais aussi pour en excès sans véhicule pour ça c'est ce que tu apprends dans tout ce qui est de base au début donc quand tu lis ton livret de code et tout ça enfin bref vous livrez le premier truc c'est ce que vous faites actuellement le premier secours bon moi ça n'a pas servi parce que voilà je connais déjà mais voilà les notions diverses alors les notions diverses ça dépend ce que c'est ça peut être je sais pas moi les notions diverses ça peut être je sais pas bah tout ce qui est administratif genre le constat euh euh enfin les roues de secours enfin les roues de secours en cas d'accident enfin bref voilà tu vois ensuite la sécurité du passager du véhicule ça c'est très important aussi les gars ça faut pas que vous l'oubliez c'est très important la sécurité du passager du véhicule ça c'est maintenant vous savez grâce à ça grâce à ce thématique je vous le jure c'est vrai je sais pas que je prends le volant dès que je suis au volant une fois que j'ai réglé mes rétroviseurs et tout ça et ben je vous le jure je demande toujours à tout le monde d'avoir mis sa ceinture et je vérifie tout le temps je sais pas pourquoi mais c'est une habitude et du coup voilà ça vous aide beaucoup de choix sur ça parce que ça vous fait rappeler en fait le comment dire le le code en fait que vous avez eu du coup bah ça vous ça vous le fait automatiquement en fait de ce que vous avez appris ensuite après moi je vous conseille déjà à commencer par la circulation routière en premier lieu après les autres usagers les notions diverses la sécurité surtout aussi c'est très important l'environnement après je vous conseille de tout faire mais les moins les moins de trucs c'est les premiers secours le conducteur prendre et quitter son véhicule parce que tout ça c'est ce que tu apprends de base mais après ouais c'est tu sais pas tu connais pas encore vu que t'as pas encore fait de pratique et tout ça vu ce qui est normal vu que bon après il y en a qu'ils arrivent déjà à avoir de la pratique avant le code donc je sais pas comment ils font mais bon mais c'est pour vous dire avec ornicart ce que vous devez faire c'est exactement ça en fait vous devez en fonction de vos fautes que vous avez en fonction de la série d'entraînement enfin de la série d'entraînement là ici en fonction de ça par exemple à regarder je vais vous montrer comme ça si vous avez pas compris ok donc là j'ai eu 10 fautes sur 40 d'accord comme vous voyez donc là j'ai eu ici une faute parce qu'on voit que c'est pas 4 sur 4 donc c'est la circulation routière donc on a déjà une circulation routière donc vous barrez sur une feuille une circulation routière ensuite le conducteur vous voyez bien que j'ai des fautes donc vous marquez le conducteur à côté ensuite la route voilà ici on en fait pas parce que voilà mais ça faut le faire sur plusieurs tests en fait faut pas le faire que sur un seul test de série d'entraînement pardon donc tout ce qu'il y a à revoir comme vous pouvez le voir à gauche si vous voulez avoir plus simple au lieu de prendre à droite moi c'est ce que je faisais à droite vous avez tout ça le conducteur la sécurité du passager du véhicule le conducteur la route la route les notions diverses les mécaniques et les équipements l'environnement le conducteur et la circulation routière donc tout ça en fonction de tout ça ce qu'il y a comme par exemple là je vais vous montrer je sais que c'est compliqué à expliquer mais en fait là il y a un, deux, trois il y a trois le conducteur ok donc par exemple circuler la sécurité la sécurité il y en a une seule la route il y en a deux l'environnement il y en a une ok donc c'est le conducteur donc le conducteur par exemple ça une fois que vous avez là quand vous voyez plus de conducteurs que d'autres que d'autres trucs donc du coup on va aller directement sur nouvelle série série thématique et conducteur bien sûr voilà et ça c'est ce qui sert à en gros tout ce qui va t'apprendre sur comment dire tout ce que t'as t'as pas t'as mal fait en gros sur la série que t'as fait plus de fautes donc c'est ça que je veux vous dire en gros donc voilà donc les gars n'hésitez pas à aimer la vidéo j'espère que ça vous aura plu je sais que c'était un peu compliqué dans dans le truc je vous parlerai encore du de l'examen et tout ça je pense je referai une vidéo là-dessus sur comment ça se passe tout ça alors ce qu'il faut savoir j'ai oublié de vous préciser je sais plus c'était quoi ce que je voulais vous dire c'était par exemple ouais c'était ça par exemple si vous faites par exemple entre euh 10 11 ou même jusqu'à 13 fautes à chaque fois que vous faites des tests des tests des tests et vous faites toujours 13 à 10 fautes n'hésitez pas à y aller les gars c'est pas parce que moi je dis c'est ce qui m'est arrivé j'étais dans l'objectif de faire à l'examen blanc quand je faisais mes examens blanc à la fin vers les hommes-là ou même des séries d'entraînement quand je faisais mes séries d'entraînement à l'examen blanc et bien à chaque fois j'avais pour objectif de mettre en dessous de 5 pour passer l'examen mais il faut pas du tout c'est pas du tout ça il faut que vous y allez euh à l'examen tranquillement normal comme si c'était comme si c'était exactement comme si c'était sur internet vous allez en mode tranquille pas de stress tranquille moi je sais j'étais en mode tranquille j'avais pas de stress ni quoi que ce soit et en fait vous passez votre examen tranquille mais il faut y aller que si vous êtes sûr de vouloir y passer il faut vraiment et que vous soyez sûr 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 et vous allez bien réviser sinon après bah si vous y allez en mode vas-y tu sais quoi c'est bon j'ai fait j'ai fait 5 fautes sur 40 le premier test que vous avez fait hop vas-y je vais le faire et maintenant tu vas arriver à l'examen tu vas faire quoi les 16 fautes c'est pour ça vaut mieux tu peux réviser avant correctement de tout ce que tu as appris mais si tu fais encore 5 fautes 5 fautes 5 fautes tu revises jusqu'à que tu atteignes dans la limite entre entre bon j'envoie juste les séries d'entraînement d'accord entre 5 et 10 fautes ça peut monter jusqu'à 13 d'accord donc tu vois vous voyez bien série d'entraînement 5 fautes série d'entraînement 8 fautes sur 40 série d'entraînement examen blanc 9 fautes sur 40 enfin bref voilà vous voyez bien tu vois c'est ça que je veux dire en gros c'est pas vous devez attendre genre si vous avez par contre là si vous avez 16 fautes apprenez un peu plus voilà d'accord si vous faites toujours 16 fautes à chaque fois que vous avez une série d'entraînement voilà donc n'hésitez pas encore à apprendre à apprendre à apprendre et puis voilà je ne sais pas que vous arrivez entre 10 et 13 fautes voire même moins n'hésitez pas à y aller d'accord et ne vous inquiétez pas c'est pas venez à rester bien concentré à l'examen du code parce que c'est très important c'est qu'il y a des fois il y a des questions que on vous a jamais posé dans toutes les séries que vous avez eu sur ornicar c'est ce qui m'est arrivé j'ai des séries que j'ai jamais eu des questions que j'ai jamais eu il y a des questions qui sont qui ont déjà été vues que j'avais déjà sur ornicar être comme ça donc voilà mais c'est un peu en fait aléatoire en fait vous avez plusieurs séries de thématiques qui ont été choisis par le bref par le ministère de l'intérieur enfin bref je sais pas trop quoi là mais sinon non pas de stress vous restez concentré n'ayez pas peur de stresser pour une réponse prenez votre temps bien sûr vous avez encore 30 secondes je crois pour répondre à une question de toute façon c'est marqué sur l'ipad enfin la tablette que vous allez avoir et du coup voilà je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas à vous abonner ok ? je sais que j'insiste là-dessus mais ça m'aide vraiment beaucoup il y a aimé la vidéo et n'hésitez pas à venir dans les commentaires si vous avez des questions je sais que ça marche très bien en ce moment si vous avez des questions je vous réponds à la minute qui suivent donc n'hésitez pas et je vous ferai une vidéo sur comment s'installer au poste de conduite sur la voiture je pense que je vous le ferai d'accord ? ça peut vous aider bon allez je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à aimer la vidéo et puis ciao tout le monde